Hello tout le monde, comment allez-vous ? J'espère que vous portez bien. Donc avant qu'on commence ce petit déballage de pop que j'ai reçu l'autre jour et une figurine un petit peu spéciale qui me tient à cœur, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne, c'est là, vous voyez le petit encadré ici, rouge, voilà. Et d'activer la petite cloche, comme ça vous savez quand je mets mes prochaines vidéos. Donc on va pas traîner et puis on va déballer tout ça. Allez c'est parti ! Bon voilà c'est parti, alors on va déballer ces petites pop, donc aujourd'hui il n'y en a pas beaucoup, il y a juste 4 pop ici, plus une petite figurine un petit peu spéciale qu'on fera à la fin. Donc pour l'instant on va faire hop là, disparu, voilà. Donc aujourd'hui nous avons quoi ? Du Harry Potter, nous avons du DC, nous avons du Monster Hunter et puis une de Disney, voilà. Donc bah allez hop, on va commencer avec la Disney. Alors c'est un vieux dessin animé, voilà. Mais en fin de compte le petit personnage qui est dedans je l'aime beaucoup. C'est sur la petite sirène, c'est euh... Il s'appelle déjà comment maintenant lui ? C'est Eureka je crois. Ouais c'est le petit oiseau là. Ouais je crois que ça doit être Eureka, je crois. Enfin, sur la pop c'est marqué Scuttle. Scuttle, ouais c'est ça. Mais après voilà. Après bon, dans la même série on peut encore avoir Ariel, le Prince Eric, on a le chef Louis et Ursula en différentes tailles. Plus celle-ci. Donc celle-ci moi j'ai beaucoup aimé ce petit personnage dans le dessin animé. Et quand j'ai vu la pop, franchement elle était sympa aussi. Donc, par contre elle n'est pas bien grande. Non ? Mais franchement, elle est sympa. Ouais. Et franchement elle est quand même pas mal. Regardez, qu'est-ce que vous vous en dites ? Hein ? Moi je la trouve quand même sympathique. En plus il a la petite cuillère. Enfin la petite, non, cuillère. Oulah, une petite fourchette. Mais franchement, voilà. Elle est sympa. Rien d'extravagant. Ça ne veut pas faire le zoom ? La netteté ? Ah là. Mais sinon, elle est quand même sympa. Voilà. Donc ça, c'était pour notre première. Hop. Ensuite, on va regarder ça. Nous allons passer sur du Harry Potter. Alors j'en ai déjà quelques-unes. Je ne sais plus où elles sont dans mon bordel là. Parce que j'en ai encore là-bas en haut que vous ne voyez pas. Parce que je commence à vraiment en avoir une belle quantité. Donc là, cette fois, c'est une spéciale qui est assez compliquée à trouver en Europe. Vu que c'est Ron Weasley. Donc on peut avoir dans la même série encore Drago, Malfoy, Neville, Albus, Harry Potter, Hermione et Ron encore. Mais celle-ci, je vais vous la montrer. Là. Vous voyez ici, il y a un petit autocollant là. Voilà. Donc ce petit autocollant, c'est une édition limitée spéciale 2020 pour le Comic-Con. Et si je me trouve bien, je ne me trompe pas, c'est pour le Comic-Con de New York. À première vue, à côté, il y a une petite statuette, la Statue de la Liberté. Donc ça doit être ça. Mais en tout cas, elle a l'air d'être sympa. Donc on va ouvrir ça et on va regarder la gueule qu'elle a. Mais elle a l'air d'être quand même sympathique. Alors. Ceux des conventions, c'est toujours compliqué à avoir. Pourtant, elles sont super cool et certaines. Alors. Il a quoi ? Une espèce de jumelle. Pour faire grossir. En tout cas, elle est sympa. Ah, mais je me demande si c'est pas quand pour le Quidditch. Peut-être. Je sais pas. Je sais plus. En tout cas, moi je la trouve sympa. Voici notre chère Ron. Là. Et vas-y, fais de la netteté. Il a pas envie. Aujourd'hui. Bon, on va rester par là. Comme ça, vous pouvez voir. Moi, je le trouve quand même sympa. Il a pas beaucoup, beaucoup de détails, mais elle est quand même sympathique. Moi, je l'aime bien. Donc, voici notre chère ami Ron. Ensuite. Donc, nous avons fait Ron. Nous avons fait celui-ci aussi. Ensuite, on va passer à l'univers d'ici. Alors, c'est aussi une édition spéciale. Là. Voilà. C'est le Joker. Il faut que je me mette devant, ça sera plus facile. Comme ça, ça fait net. Voilà. C'est le Joker. Donc, après, sur le même thème, nous pouvons encore avoir Superman, Wonder Woman, Batman, The Flash, Harley Quinn, et puis le Joker Noël. Et là, par contre, c'est juste, c'est le Joker Jack Frost. Ah, il y a quelqu'un qui me demande. Mais on va regarder, on va voir ce que ça vaut ce petit, ce petit Jack, ce petit Jack. Ouh là. Ce petit Joker. Alors, viens voir là. Alors, franchement, il a vraiment une bonne tête. Ah, les petits détails sont sympas. Il n'y a rien. Ouais, non, franchement, elle est chouette. Voici le Joker. Franchement, moi, je la trouve sympa. Voici notre petit Joker Frost, tout bleu. Avec sa canne qui représente un stalactite. Une canne en glace, en fait, avec son chapeau. Mais moi, je la trouve sympa. Elle est vraiment cool. Voilà. Après, je ne sais pas si sur l'univers d'ici, j'en avais d'autres. Si, j'en ai aussi. J'ai une de Batman, mais elle n'est pas dans la même version. Donc, tant pis. Hop. Alors. Ah, elle a mal été. Je l'ai mal remis. Ah, non, c'est bon. Hop, voilà. Bon, alors. Nous arrivons gentiment à la fin. Il nous reste une pop plus la petite vigraine un petit peu spéciale. Donc, ceci, là. Alors. C'est sur Monster Hunter Story. Alors, ce personnage, je ne le connais absolument pas. Simplement, j'ai vu qu'il y avait un ou deux personnages dedans très sympas. Enfin, les designs, voilà. Ça m'a fait tilt. Voilà. Donc là, c'est Lut et Naviru. Je ne connais absolument pas, mais voilà à quoi ils ressemblent. Ils sont vraiment chouettes. Donc, on peut avoir eux dans la même collection. Il y a Rata, Avina et Frostfang. Voilà. Je vais vous montrer derrière. Voilà. Ce qu'on peut encore avoir. Donc, on va regarder ce que c'est. La tronche qu'il a. Mais, franchement, quand je l'ai vu, je l'ai trouvé vraiment sympa. Vraiment sympathique. Donc, je me suis dit, allez. Des fois, je fonctionne au coup de cœur. Des fois, c'est le meilleur truc. Franchement, il y a une pop ou quelque chose qui vous intéresse. Prenez. Voilà. Donc, alors. Ah, mais il a des petites cornes en plus. Soquet. Alors, nous allons commencer par Naviru. Oh, il est chouette. Alors, je vais vous montrer. Si ça veut bien. Voilà. Voici Naviru. Et en plus, je ne sais pas si vous voyez, mais dans sa patte, il y a une espèce de petit croissant. Voilà. Après, bon, il n'a rien d'autre de spécial. Mais, j'aime beaucoup sa tronche. Elle est vraiment sympa. Alors, on va déjà tout le casser. Ça ne va pas faire. Et après, nous avons Lut. Où, franchement, il est sympa. Ah ouais, je n'ai pas vu derrière. C'est vraiment cool. Voici Lut. Franchement, elle est vraiment chouette. En plus, vous avez vu, là, il a ses cheveux qui font en fils de cornes. C'est vraiment des cornes qu'il a en plus. Avec un petit design sur son chapeau de tête derrière. Franchement, non, elle est vraiment chouette. Même devant, si vous voyez là, son costume, il est vraiment chouette. Elle est vraiment, vraiment chouette. J'ai bien fait. Hop, donc ça, retour. Voilà. Donc, pour l'instant, sur les 4 pop que j'ai déjà déballées, franchement, elles sont vraiment chouettes. Bon, nous allons passer à la dernière figurine. Alors, ça n'a rien à voir avec des pop. C'est vraiment autre chose. C'est une figurine Ubisoft. Alors, je ne sais pas si vous savez, mais je suis un grand fan d'Assassin's Creed. Et j'ai vraiment adoré une période dans ces jeux qui est avec Edizio Auditore. Voilà. Donc, j'ai réussi à me procurer une petite figurine comme ça de chez Ubisoft qu'ils ont fait à l'effigie d'Edizio. Après, je ne sais pas si ils en ont fait d'autres sur d'autres d'Assassin's Creed, mais je ne crois pas. En tout cas, voilà. J'ai réussi à avoir celle-ci. Qui est sympa. Qui fait penser un petit peu à des pop, mais différents. Donc, quand j'ai vu ça, j'y ai allé. Vas-y, fais-toi plaisir. C'est Noël. Oui, parce que ça fait un moment que je l'ai, puis je ne l'ai pas déballé. Oui, honte à moi, je sais. Alors, c'est marqué, déjà, dessous, Ubisoft Hero. Donc, oui. Et franchement, ça fait penser un peu d'Hepop, parce qu'il a quand même un petit corps et une grosse tête. C'est vraiment la patte de Funko Pop. Mais là, ça n'a rien à voir. Mais elle est vraiment chouette. Voilà, si Edizio. Et en plus, ils ont fait, vous voyez, je ne sais pas si vous voyez, mais ils ont quand même fait une chier de détails dessus. Elle est vraiment stylée. En plus, il a les deux lames dans les mains. Voilà. Voici la petite figurine d'Edizio. La dernière que j'avais à vous présenter aujourd'hui. Bon, ben voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. En tout cas, moi, ces petites figurines, elles étaient fort sympathiques. Je vous disais que je n'ai plus beaucoup de place. Alors, je vais essayer de vous montrer un peu, en déplaçant ça. Voilà, voilà. Comme vous pouvez voir, voilà, vous voyez, là-bas en haut, il y en a encore. Vous en avez ici, vous en avez encore ici, il y en a en bas. Voilà. Ça commence vraiment à en avoir... Il commence vraiment à en avoir un peu pas mal. Mais bon, ce n'est pas pour autant qu'on va s'arrêter. Donc, ben voilà, la prochaine fois, je ne sais pas, ce sera peut-être sur nous d'époque, mais peut-être un peu spécial. Enfin, en espérant que je les reçoive. Donc, voilà. Donc, ben, mes chers, profitez bien de ce week-end. Et puis, à la prochaine. Allez, ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501